bon on commence donc dernier épisode on va donc cet après-midi on va faire le suivi des patients traités par ce qu'on a vu ce matin la mise en place et on a commencé à voir comment les patients on va faire cet après-midi le suivi plus en détail avec les données surtout analyser des machines bon ça c'est le rappel c'est simplement pour indication pour vous en france maintenant l'assurance maladie en charge des traitements par ppc donc bien sûr pour les syndromes d'apnée les plus sévères avec un index d'apnée copnée à 30 et des symptômes mais aussi pour des syndromes d'apnée moins sévère apparemment si on se réfère à l'index d'apnée entre 15 et 30 si il y a une somnolence diurne important et si y a comme je l'ai dit ce matin un risque d'accident n'est-à-dire qu'il y a aussi des syndromes d'apnée on va dire en un index entre 15 et 30 en cas de comorbidité cardiovasculaire ou respiratoire htas des fibriations auriculaire insuffisance cardiaque avec fbg avc etc il y a aussi en france avant il faut se poser la question de savoir si un traitement par orthèses d'avancée mentale est possible ou pas, vous voyez, c'est maintenant écrit comme ça. Alors, lors de la prescription initial, le médecin doit, dans 4 prescription qui doit faire sa prescription, ça doit être un résumément, ou pour une modification des règles, donc ça on doit dire à moi. Alors, la prescription initial, il faut d'abord préciser l'appareil de VPC et le règles autopiloté pour pression fixe. Quand on va de l'eau, le médecin, le déraris d'avancée pour les éviter, le médecin de déroux de déroux de l'appareil de l'appareil de VPC. ensuite il faut indiquer le réglage de niveau de pression si c'est en autopiloté entre 4 et 12 par exemple et puis préciser si on met grand et si on met confort expiratoire ensuite il faut préciser le type d'interface donc un masque nasal, buccane, facial etc et puis enfin mettre si faut un humidificateur circuit chauffant, pour préciser tout ça alors on va voir maintenant dans le suivi du patient la clinique d'abord et puis l'analyse des rapports des données des machines donc d'abord on va voir pour la clinique les problèmes qui sont liés à l'interface on passera assez vite parce qu'on a vu déjà ce matin l'humidification des choses comme ça les problèmes liés aussi à l'application du pression alors on va voir les problèmes liés à l'interface les problèmes d'interface donc on va voir les problèmes liés à l'interface donc on peut rencontrer des problèmes comme ici qui peuvent bien regarder si on n'a pas de blessures au niveau du nez donc ça surtout il faut éviter ça c'est un peu trop tard enfin c'est trop tard le patient ne pourra pas mettre son masque pendant plusieurs jours donc ça il faut éviter ça et dire au patient que c'est pas normal s'il a d'irritation au niveau du nez il faut rejoindre tout de suite, changer de masque donc dans ce cas là par exemple, on va mettre essayer des embouteurs narine pour éviter de gremter les joueurs donc on va voir les choses qui sont d'un des joueurs qui sont 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 des joueurs à l'avenir c'est pas grave et l'allergie parfois il y a très rare mais parfois il y a pas d'allergie au je veux dire en patient il faut pas Il faut pas boucher de la fuite normale, faut pas mettre un sparadrap dessus, pas mettre un pansement, parce que la fuite, ça gêne souvent le conjoint, répètez, hein, derrière il part dans l'œil du conjoint, donc faut pas boucher la fuite surtout. Là, on peut avancer, ça c'est l'essent de mal les montres certains. Vous voyez, par exemple, là, un patient, on peut mettre la suivante, voilà, un patient qui a bouché, il a mis du coton, il a mis du coton pour boucher, il ne faut pas faire ça. Donc, voilà. Ensuite, on va avoir des problèmes qui sont liés à l'application de la pression. Alors, les principaux effets secondaires dont vont se plaindre les patients, vous voyez, c'est la sécheresse nasale, la sécheresse de la gorge, la congestion nasale de nez bouché, rinore matinal de l'équicule de bâtiment, et épistaxis, c'est, bon là c'est mi-fréquent, mais c'est épistaxis de faible abundance, très faible abundance. Donc, ça, ensuite, on va passer, on a vu ce matin, c'est l'humidification. Alors, ça, c'est une étude ancienne, mais il n'y a pas eu de nouvelles depuis. C'est une étude qui avait été faite au Hôpital de Saint-Antoine à Paris il y a plus de 20 ans. Mais il n'y a pas eu de nouvelles études, et donc cette étude, elle avait montré que l'humidificateur chauffant était intéressant chez les gens de plus de 60 ans, chez les en cas de traitement qui entraîne un assèchement des atropinies, par exemple, et quand les gens ont des antecedents ORL, antecedents d'intervention ORL, antecedents de rhinite chronique, etc. Le liên quan đến việc sử dụng bình làm ẩm thì chúng ta cũng trao được sáng. Có nghiên cứu được tiến hành rất lâu rồi về việc sử dụng bình làm ẩm. Tuy nhiên nghiên cứu lâu rồi nhưng mà hiện tại cũng chưa có nghiên cứu nào mới hơn 20 năm nay rồi. Tức là các yếu tố dự báo, cái việc cần thiết để sử dụng bình làm ẩm và làm ẩm. Tuổi 60, tuổi tuy nhiên thử dụng bình thuốc làm khô như mặt bú miệng. Là tụi, 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 tụi tụi, tụi tụi tụi, tụi tụi, tụi tụi. Donc vous avez vu, on a vu les humidificateurs, et là les appareils S10, S10, humidificateur qui vient se mettre sur le côté. C'est une nouvelle Philips, c'est intégré dans la machine. Les circuits chauffants, on en a parlé ce matin, donc on commence, si il y a la sécheresse, d'abord l'humidificateur, si il y a encore de la sécheresse, ensuite on met en plus ce circuit chauffant. Alors on va voir maintenant l'interprétation et l'analysé des données enregistrées dans les appareils de Zipap et qu'on peut sortir à la machine. Alors quand on a commencé les premiers appareils de PPC, il y avait bien sûr pas de carte mémoire, on avait un compteur, compteur laser. Et il fallait calculer le nombre d'heures. Ensuite, on a commencé à avoir des systèmes de mémoire, mais chaque fabricant avait son système de carte différent. Il fallait avoir plein de câbles pour connecter chaque appareil. Et maintenant, on a juste... Bon, c'est pas grave, sinon c'est rien. Maintenant, on a les cartes SD, carte mémoire SD pour tous les appareils. Alors donc, on est passé du compteur avec après l'utilisation quotidienne, le détail quotidien. Et puis maintenant, vous allez voir, on a des données, j'ai déjà un peu montré tout à l'heure des données sur toute une période de plusieurs mois. Et ensuite, vous allez voir, on a des données détaillées sur une journée. Là, c'est une nuit avec les... On va voir en détail après les pressions, les événements, etc. Et là, on a maintenant les courbes de débit très détaillées par épisodes, là c'est Philippe, par exemple, épisodes de 5 minutes. Ça fait des détaillées par l'analysique ou de détaillées par l'intainé Soil de détaillées par l'intainé «C'est pas du míoique. Toutes quelques jours, on a rare ou d'al buée peut-être. C'est pas parfois j'arrête. Ce que nous avons besoin d'un zé-d'il de détaillée par l'intains des matériaux. Il est donc de détaillées par l'intainé du monde ce qui est des détaillées par l'intainéement. et on peut faire une oxymétrie couplée à l'enregistrement en PPC, on met un facteur d'oxymétrie, on connecte directement la machine et on aura sur une nuit l'oxymétrie avec les données détaillées de la nuit. En fait, c'est comme si on faisait une polygraphie sous PPC. On a les données détaillées du débit, on peut avoir l'oxymétrie, donc on peut, surveillant n'a pas besoin, très rarement maintenant, de refaire, des polygraphies sous PPC. Donc, pour les deux principaux, c'est RESTMED, c'est RESTCAN. Philippe, ça s'appelle maintenant Philippe, c'est RESTMED, c'est RESTMED, c'est RESTMED, c'est RESTMED, c'est RESTMED, c'est RESTMED. C'est RESTMED, c'est RESTMED, c'est RESTMED. C'est RESTMED, c'est RESTMED, c'est RESTMED. Alors, on va voir sur les données machines, il y a quatre choses, quatre chapitres. D'abord, l'observance, ensuite les fuites, et dans l'ordre, il faudrait dire d'abord à regarder les fuites. Mais bon, on va voir dans ce temps-là, l'observance, les fuites, les pressions, et enfin les événements respiratoires résiduels. Alors, l'observance, il faut se poser, regarder trois choses. D'abord, est-ce que l'observance est suffisant de temps d'utilisation? Ensuite, est-ce que l'observance est régulière? Est-ce que le patient met son appareil tous les jours? Et on va voir sur des exemples, les profits d'observance nous apprennent des choses sur la vie du patient, sur la façon dont il vit, il dort, il met son appareil, le temps, ou avoir. Về bệnh đáng, mức độ tân thủ thì nó sẽ có những thông số. Thứ nhất là thời gian sử dụng, xem là bệnh nhân sử dụng đến số giờ, sử dụng hàng ngày quá nhiều. Thứ hai là mức độ thường xuyên, tức là sức đều đạn của bệnh nhân. Tức là xem là bệnh nhân sử dụng các ngày có tương tự nhau không, đều đạn với nhau hay không. Cuối cùng là về lượng tân thủ này sẽ cho chúng ta biết là tình trạng giấc ngủ của bệnh nhân thế nào, là tình trạng giấc ngủ, tức là tình trạng giấc ngủ, tức là tình trạng giấc ngủ. L'observance, sui type, c'est plus de 4 heures par nuit, au moins 4 heures. On sait pour être efficace sur des symptômes, pour être efficace sur la prévention des événements cardiovasculaires, il faut mettre son appareil régulièrement, si possible toutes les nuits et au moins 4 heures par nuit. Cái tiêu chí mà để đánh giá là có hiệu quả, cái tân thủ đó là ít nhất là từ 4 giờ trở lên. Thì nó đã được chứng minh là nó đủ để làm giảm các trị chứng của bệnh nhân, cũng như là giảm các biến cố, nguy cơ về tim mạnh, đúng không ạ? Vì vậy, khi mà chúng ta yêu cầu đánh giá tân thủ bệnh nhân, thì yêu cầu bệnh nhân là thẩm. Ít nhất là 4 giờ một ngày, phải liếu đạn hằng ngày. En France, l'assurance maladie demande une utilisation en moyenne d'au moins 4 heures par nuit. c'est calculé sur des périodes de 4 semaines. 4 heures par nuit, en moyenne sur 4 semaines. Pháp thì bảo vệ vĩ tế, lòi hỏi là, sử dụng bệnh nhân, ít nhất là 4 giờ một ngày. Trong và đánh giá là, từ cái giai đoạn vô 8 tuần. Although thì d 장난 hơn Chúng không phân spcole. Chúng tôi sẽ tỏ الأご lod,, không là đẹp. Chúng tôi sẽ trở hơn trong 4 giờ một và medida, mà ngoài trong chúng này là một quả không ch 이것 chỉ cần pháp này, Il met son appareil 3h52 en moyenne, mais c'est le temps où il dort pas plus. Il met son appareil 4h, mais il met son appareil 4h, mais il met son appareil 4h. Il met son appareil 4h, mais il met son appareil 4h. Il y a des index pour le pourcentage de temps de utilisation sur le temps d'opnière. Oui, on peut faire comme ça, oui, mais on ne sait pas combien de temps réellement il y a pas d'enregistrement du travail. C'est ce que dit le patient. Oui, on ne sait pas. Il y a un autre exemple, c'est une machine Philips. Chez Philips, quand c'est vert, c'est plus de 4h30. Là, on voit que c'est vert, c'est bon. Quand il y a une barre noire comme ça, c'est qu'il a arrêté son appareil. Il s'est levé pour aller aux toilettes, par exemple. Il s'est levé, il l'a remis. Il y a une petite barre noire comme ça. Là, sur une semaine, six jours, on voit qu'il utilise régulièrement son appareil. C'est bon. Un casque, les deux, c'est plus de l'appareil. C'est un casque qui est très pratique. Il y a des deux. 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 C'est très bon. Mais, il faut regarder sur une durée plus longue. Là, si on regarde sur qu'une seule jour, c'est pas bon. Là, il n'a pas mis du tout son appareil. Il n'a pas mis, après il le remis. Il faut regarder sur une période assez longue aussi. Tuy nhiên, khi mà chúng ta nhìn par des deux. Qoant dé seniors mieux, et non ? Xe da nên trois jours sur une autre addition. Ça fait que des deux, trois deux, cinq heures pour les jours. Donc, en fait, il était parti en voyage, en vacances, et il n'a pas emporté son appareil, parce qu'il n'était pas en vacances. Alors, voilà un autre exemple. Là, on voit tout de suite que le patient, il utilise très irrégulièrement son appareil. C'est vert, c'est plus de 4 heures. C'est moins de 4 heures, c'est rouge. C'est noir. Là, il a enlevé son appareil, et l'appareil continue à tourner dans le vide. Donc, c'est pas bon. S'il l'enlève et qu'il oppose sur la table de nuit, à côté du lit, et quand il continue à tourner, c'est noir, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, on voit un patient, lui, il ne met pas son appareil tous les vendredis. Il ne met pas son appareil. Pourquoi ? Parce que, peut-être, vous pourrez dire, il fait la fête tous les vendredis. En fait, c'est un patient de confession juive, juif pratiquant, et le vendredi, c'est le Shabbat. Il ne faut pas toucher à l'appareil électrique. Donc, il ne met pas son appareil le vendredi. Et les autres jours, il le met bien. C'est un autre exemple d'un patient qui se réveille toutes les nuits. Il se réveille pour faire sa prière toutes les nuits. À la même heure, il se réveille, il arrête son appareil, puis après, il le remet. Toutes les nuits, il fait sa prière. Ça, c'est un autre exemple d'un patient qui, là, ici, a un travail posté. Et là, il travaille très tôt le matin. Donc, il se réveille très, très tôt. Et là, il travaille moins tôt. On voit, pour vous montrer, on voit la façon, le rythme de vie des patients. Encore un autre exemple, là, c'est le logiciel Philips. On voit, le patient, il met son appareil tous les jours. Il se réveille tous les jours à la même heure, un peu avant 6 heures. Il travaille, mais le week-end, le samedi, il se couche tard. Il se lève plus tard. Et le vendredi et le samedi dimanche. Tous les week-ends. Il se réveille beaucoup plus tard, vers 10h, 11h, le matin. Un autre exemple d'un patient qui a travail posté. Travail de jour, de nuit. Donc, on voit des horaires d'utilisation un peu irréguliers. Un autre exemple, c'est un patient qui a travaillé très tard le soir. Donc, il met son appareil tard. Il se lève plus tard le matin. Et il met un peu son appareil l'après-midi, la sieste. Alors là, qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Pensez de celui-là, régulier, puis compte, ça change, ça revient. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé. Exactement. Il a voyagé. C'est un patient qui est venu au Vietnam, en Asie. Et il a décalé ses décalages horaires. On peut régler l'heure sur la machine. Mais si on ne règle pas l'heure, on voit le décalage. C'est des exemples de patients qui voyait les gens. Les USA, en bas c'est l'Asie, et entre deux c'est la Colombie. Mais Colombie, c'est une dame qui était très, très perturbée par l'atnitude. Donc ça devient très irrégulier. On peut avancer, là, c'est bon. Là, c'est un patient qui utilisait très bien son appareil, très régulier. Et aussi pendant la sieste, la nuit, la sieste, très bien. Et puis là, ça ne va plus. Là, en fait, il a fait une bronchite, une infection bronchite. Il a dû prendre un antibiotique et des corticoïdes. Et ça a perturbé son sommeil, un sommeil très haché, des réveils. Mais ça a duré 15 jours au moins. Et après, ça va mieux. Il reprend son rythme normal. Donc, vous voyez, sur le profil d'utilisation, on apprend beaucoup de choses. Si on regarde en détail, on apprend beaucoup de choses sur la vie du patient et on voit ce qui se passe. Alors, deuxième chapitre, les données machines. Maintenant, c'est pour analyser les films. Ça, c'est très important. C'est la première chose même à regarder. Parce que s'il y a des huîtres, ça va perturbé le traitement. Donc, la première chose à regarder, c'est les huîtres. Donc, on va regarder le temps passer en huîtres. On va essayer de comprendre le type de fuite. Est-ce que c'est des huîtres par mobilisation du masque ? Est-ce que c'est des huîtres par la bouche en cas de masque nasal ? Et surtout, on regarde si les huîtres ont des conséquences, si ça entraîne la réapparition d'apnée ou quoi ? C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est des huîtres par détail. Il y a deux types de fuites, les fuites intentionnelles, les fuites normales qui sortent du masque, ça c'est normal, et les fuites non intentionnelles, les fuites non volontaires, par des fuites au niveau du masque, autour du masque, ou parce que le masque a bugé. Les fuites intentionnelles vont dépendre du type de masque, donc masque narinaire, masque nasal ou facial, c'est pour ça qu'il faut renseigner l'appareil qui tient compte des fuites intentionnelles dans l'analyse des fuites, mais il faut bien renseigner le type de masque que je vais montrer ce matin, il faut bien mettre masque facial, nasal, etc. Donc chez Philips, par exemple, on va, le background des fuites va vous mettre un index de fuites, de couleur, si c'est vert, c'est que les fuites elles sont peu importantes. Là vous voyez les fuites, il y a très peu, un tout petit peu là, mais c'est peu important. Donc les fuites, on va regarder chez Resmet, les fuites médianes, les fuites au 95ème centil. Les fuites médianes doivent être inférieures à 12 litres par minute. Et les fuites au 95ème centil doivent être inférieures à 24 litres par minute. Tức là, trên cái máy Resmet, thì nó sẽ đưa ra 2 cái giá trị, đúng không ạ? Giá trị gió khí chung bình, chung bình, chung bình. Tức là giá trị ở giữa toàn mỗi cái giá trị, nó sẽ chiến thành 2 nước khoảng. khoảng 12 litres par minute, khoảng 12 litres dây. Thứ 2 là cái gió khí mức gọi là 95%. Cái giá trị lớn nhất sau khi 1 loại trừ đấu giá trị tối đa. Trong khoảng 0,5 litres dây. Et on peut avancer. Et quand on regarde sur une nuit ce qui se passe, là, c'est Chez Resmet, mais on a la même chose chez Philippe, on voit le profil de fuites. On a là-bas la ligne rouge c'est 24 minutes, les fuites acceptables, en dessous c'est bon, en dessous c'est pas bon. Quand on a une fuite qui monte, qui redescend tout de suite, comme ça, c'est des fuites par ouverture de bouche. La bouche s'ouvre, elle se referme, on voit une fuite comme ça, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Là par contre, sur le schéma du bord, il y a des fuites importantes qui restent. Avec des centres de plateau comme ça, ça c'est le masque qui s'est dépassé. Thứ 2, hình thứ 2, là 1 hình dạc dọc khí khác. Mà cái đường biểu diễn dọc khí, nó ở những đường bình nguyên, luôn luôn ở bức cao. Do cái vị tự tượng, nó lắp sai cái masque, cái mắt nó hợp, đúng không ạ? Lúc nào, nó ở bức cao như vậy? Là, il y a une autre façon de voir les fuites sur les courbes de débit. Ici, quand on regarde les courbes de débit détaillées, les courbes de débit enregistrées au masque sur 5 minutes. Là, c'est chez Philippe, 5 minutes. On voit ici, une respiration normale, on voit mieux ici, détaillée, inspiration, expiration. Et là, vous voyez, il n'y a plus d'expiration. Il n'y a plus d'expiration, donc ça veut dire qu'il y a une fuites, une cale. C'est parti. Donc, l'analyse des fuites, elle est importante, parce que s'il y a des fuites importantes, l'appareil va chuter sa pression. L'algorithme n'arrive plus à se finir. Et puis, on ne voit pas d'appelé. Donc, l'IAH résiduble, il est ininterprétable. S'il y a beaucoup de fuites, l'appareil, l'algorithme décranche. Il n'y a plus rien d'indiqué et on peut être rassuré, mais ce n'est pas bon. Merci. 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 Et à dire, avec les petites groupes. Oui. Pour faire des ateliers, les petits groupes, pour voir les machines, voir les... aussi... les photographies, les polysophysaphies, les... les smalls, les smalls, les smalls. Oui. Donc, on peut, on peut aussi, Merci beaucoup et bon goût de flou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. 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 et P95 c'est Resmet, P90 c'est Philippe, mais c'est équivalent, il y a eu des études qu'on comparait les deux, et puis les autres fabricants Loewensen par exemple les allemands, ils donnent les deux P95 et P90, les français c'est Fab aussi et Resmet a voulu garder P95, Philippe P90 mais c'est pareil c'est équivalent en plus de deux cái này cách tình là phát ngân là chĩ một đúng nha tuyên c'est quen so sánh rồi j'c'est quen donc vu us, Philippe P90 elle s'치� ** c'est quen 2 cái c'est pas c'est pas c'est quen vent c'est pas c'est pas c'est pas tuy tuy t' Ça, je vous l'ai dit ce matin, les appareils, il y a des réglages par défaut, vous l'avez vu quand on a ouvert l'appareil, la pression entre 4 et 20, chez Philippe, chez Resmel, et pareil chez Lohenstein. Et puis après, les rentes ne sont pas activées. Ça, c'est des réglages par défaut, quand l'appareil partage de l'usine. Donc si on décide de passer en mode à pression fixe constant, on va prendre la P90 ou la P84. Chúng ta có thể dựa vào những chỉ số đấy, để dùng một cái chuyển từ áp lực, dự án mạng chuyển sang chế độ, là một lúc áp lực tố đấy. Donc le but du traitement, c'est de faire disparaître les événements et de faire disparaître les signes cliniques. Donc, il doit peut y avoir très peu d'hyponee, très peu d'apnée, ou moins de 5 heures, et plus de roulant, plus de fatigue, plus de endurance, etc. C'est là dựa vào những lựa viện chế độ, giảm các cái triệu chứng của huệ nhân, rồi các cái biên cố về hôo, giảm biên trích số, nó tình thường là dân năng, và cái sự tân thủ của những triệu chứng của huệ nhân. donc quand on regarde là c'est l'exemple d'une nuit une nuit détaillée chez Philips on voit là le réglage de pression pression minimum elle est à 4, pression maximum elle doit être à 18 là je pense, ça c'est la fourchette de pression et vous voyez comment la nuit la pression évolue elle monte c'est la rente puis elle se stabilise puis elle va monter un peu descend un peu selon la position selon le stade de semaine et on voit bien que la pression elle reste toujours à un niveau la superieur et qu'elle varie un petit peu pendant la nuit c'est la question c'est l'applic sur une nuit c'est l'application c'est l'application c'est l'application 4,20 donc l'application et on voit là on voit là Et vous voyez que ça correspond, là, en début de nuit, à la période où la rampe, avant que l'appareil monte sa pression. Et là, ça correspond à un moment où peut-être le patient, il s'est réveillé. Il a dû se réveiller, la pression diminue, puis là, ça remonte. Donc, il y a un petit peu de ronflement, mais très peu de ronflement. Mais c'est à quel façon ? Les ronflements ? Les ronflements, ils sont ici. Les ronflements, il n'y a pas de micro, c'est les vibrations. C'est l'appareil registré les vibrations de ronflements. Donc là on a un patient qui a une P90 qui a été calculée par Paris à 12 en fait, P90 à 12 et si on veut, on peut faire deux choses, quand on voit un patient comme ça, soit on laisse en pression autopilotée, mais on peut baisser le niveau de pression maximum, on peut baisser à 13, 14, avoir un petit peu au-dessus de 12, ou alors on peut mettre en pression constante à 12 si on veut. On peut, on peut, mais c'est. mais si le patient se dit c'est c'est bien pour s'endormir on laisse on l'augmente si le patient dit qu'il n'a pas assez d'air au début on peut augmenter mais s'il ne se plaint pas on laisse l'augment si le patient dit qu'au début avant s'endormir il n'a pas assez d'air on met 5 6 collector not solvers c'est l'autruc là bà có nói là bà sẽ tăngwall hoặc 13 này'4'vô c'c'есте chắc là. Nếu được đặt tăng cái áp lực rộn không? bà không cần phi vận nhân con chút thể bà cứ để 14 chẳng hạn còn trong trường они sức mạnh rồi mắt những bid'tong 11' les gens de neuf pas c'est que les gens ont très bien et peut être à 6 ou à 6 ou à 4 C'est la question, c'est la question, c'est la question, ouvrir la question efficace. C'est-à-dire que tous les patients peuvent dégrader par la pression, la pression, pas très forte, ne pas changer. On peut, mais il faut essayer d'avoir une pression au maximum la plus basse possible. Parce que si le patient, si ça monte la pression beaucoup, il risque d'hyperventiler. Donc, il faut essayer de ne pas avoir une pression au maximum trop haute. Après, il faut aussi avoir une marge de sécurité. Parce que si vous mettez douce de pression au maximum, si le soir, il boit un peu plus d'alcool que d'habitude, il va avoir besoin d'une pression plus élevée. S'il va en altitude, millimètre d'altitude, il aura besoin d'une pression un peu plus… Il faut garder une petite marge. Quand on a P90 douce, par exemple, moi je vais pression max 14 pour avoir deux centimètres de sécurité. C'est une petite marge. 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 Alors, on va voir la dernière partie. Je vais avancer sur celui-là, je ne sais pas. Ah oui, il faut changer. Il faut changer. C'est sur l'autre. C'est une petite marge. Donc, la dernière partie, on va voir, c'est les événements respiratoires résiduels, index d'apnée, hypopnée et résiduels, voir s'il reste des événements sur les données machines. Donc, on va regarder quelle est la valeur, bien sûr, de l'IH résiduels. Il y a pas de consensus international ni même national. Généralement, on dit qu'il faut un IH résiduels inférieur à 10. Mais il n'y a pas d'études qui ont démontré que c'était 10, 5 ou 15. Généralement, on dit 10, mais il n'y a pas de consensus. Donc, on va voir si les événements, les apnées résiduels, sont des apnées ultrétiques ou des apnées centrales. Et puis, enfin, vous verrez, maintenant, dont vous avez montré déjà, on a des courbes de débit détailés sur une nuit, sur 5 minutes, qui sont l'équivalent d'une polygraphie avec les courbes de débit détailés. Et donc, selon les fabricants, bien sûr, l'algorithme est un peu différent. Donc, ils ont chacun leurs critères pour vous dire, c'est apnée, hypopnée, limitation de débit détailés, ronflement, et puis respiration de chençon, sciella. Alors, on va voir comment l'appareil déterminé s'il s'agit d'apnée, s'il y a une apnée, si c'est une apnée centrale ou une apnée obstructive, comment l'appareil fait. Ça, c'est ResMed. En fait, ResMed, c'est le système des oscillations forcées. C'est-à-dire, là, il y a une apnée qui commence, ici, et là, l'appareil déclenche des petites oscillations à la fréquence de 4 Hertz. Et sur le masque, ça, c'est le débit, enregistré le masque. Sur le masque, si c'est, on regarde, l'appareil regarde s'il y a une élévation de 1 cm d'eau de la pression. Donc, s'il y a un débit sur le masque, ça veut dire que les voies aériennes sont ouvertes, donc c'est apnée centrale. S'il y a pas de débit sur le masque, on regarde des oscillations forcées, ça veut dire que les voies aériennes sont fermées, ça ne pass pas. C'est-à-dire que les voies aériennes sont fermées, ça veut dire que les voies aériennes sont fermées, ça veut dire que les voies aériennes sont fermées. Là 4 Hertz, máy fer là sẽ phát sàng tần số đây. Khi mà, tự nhiên, đây là gia đoạn bắt đầu ngừng thở, thì ở cái mắt thở của nhân, thì nó sẽ đo được cái áp lực của mặt thở. Nếu mà cái áp lực của mặt thở, thì nó không có áp lực gì cả. Không có cái tần số, không có áp lực ở đây, không có biết đòi áp lực của mặt thở. Có nghĩa là đây là một ngừng thở của trung ương. Chez Philippe, c'est un peu le même principe, ce n'est pas des oscillations régulières. Quand il y a une apnée qui commence, Philippe va envoyer un post de pression de 2 cm d'autre. Et c'est la même chose, soit il y a un débit, c'est ouvert, c'est sans france, soit il n'y a pas de débit, en regard, c'est fermé, c'est un truc. Philippe n'est pas de débit de Il faut que le pas d'afriqueur tout stu. L'afriqueur est un peu de c'est une spécule qui ne se débit à la plaque. Il y a pas de débit de oublier et bolche. C'est une spécule qui ne se débit à la plaque. Alors, ces systèmes ont été testés, ça a été testé en comparaison avec polygraphie, polysomnographie, et ces systèmes sont fiers. Donc, le type d'apnée indiqué par les appareils, c'est bien corrélé, il y a eu des études de comparant les données de la machine et les données de la polysomnographie, c'est fiable. Alors, on va avancer parce que je vais essayer de vous trouver des exemples significatifs. Parce que ça, c'est pas... Alors, voilà un exemple d'un patient, vous voyez que la pression, elle monte très peu, il n'y a pas beaucoup d'événements. Qu'est-ce que vous en pensez ? La pression 90, elle est à 9. Bon, elle est un petit peu. Mais c'est possible. Alors, on peut se demander quand même si... est-ce qu'il a vraiment besoin de toujours son appareil ? Peut-être qu'il a perdu du poids, peut-être qu'il était mauvaise, peut-être qu'il a perdu du poids. Donc, ce serait intéressant peut-être de lui refaire une polysomnographie. Parce que la pression, elle monte peu. Il n'y a pas de 8. Et il n'y a pas de... il n'y a très peu d'événements résiduels. 5-6, c'est peu. . Donc, là, on peut avancer. Bon, ça, j'en ai parlé ce matin. C'est le problème du confort expiratoire. Je ne reviens pas, on en a parlé ce matin. Alors là, on va voir un exemple d'un patient, vous voyez, un patient au système ResMed, il est assez bien observant. Là, tout va bien. Il a un index apnée faible. Il a des fuites. Ça va. Et puis là, ça ne va plus. Il monte, ça presse. L'index apnée devient élevé. Il y a un peu plus de fuite. La pression, elle monte. Qu'est-ce qui a pu se passer là ? Comme si vous voyez, Ça veut plus de réussir. Il y a une mesなく être Il y a une une endlich hypnée faible. Ça veut plus de réussite perлом. Deux, c'est-ce qui a pu se passer ici depuis un l단ge. Il y a un équilibre. Les Aucklanders, Cité-récnın, La puence d'a bienvenue et d'un app, C'est OUT, Oui, il y a un peu plus de fuites là. Il aurait pu changer de masque, mais en fait, il n'a pas changé de masque. Ce qui a changé entre les deux, c'est que l'EPR, on peut avancer encore une fois. Alors, l'EPR a été activé. Ici, l'EPR, il n'y avait pas d'EPR. Et là, l'EPR a été activé, vous voyez, à deux. Donc, c'est le confort expiratoire. C'est ce que je vous disais ce matin, tout à l'heure. Là, on a activé le confort expiratoire. On a activé le confort expiratoire, on a activé le confort expiratoire, on a activé le confort expiratoire. Pour le confort expiratoire, on a gatherings, on a activé level expir Seoul. C'est qualitní de confort expiratoire. C'est-ce qui est-ce ? Bez-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui ś Mais c'est EPR qui est automatique. Là, on a réglé le PR full-time sur tout le temps. Donc là, la pression à l'expiration est continue. Elle est plus suffisante à l'expiration et on voit réapparaître des apnées. Cái tình trạng này do việc mình cài đặt thế này. Tức là cái này cài đặt ngay từ đầu rồi. Chứ không phải là giữa đêm để cài đặt. Nhưng mà đến nửa đêm, do cái này nó làm dạng áp lực. Thế là tai bạc đầu người ta thở từng ngày một. Tức là tai bạc đầu bằng mấy ngày đầu người ta thở. Thì là ok. Xong rồi đến mười mấy ngày sau, tự tương tự tìm theo chế độ này. Tức là những ngày sau khi mà cài đặt cái này này. Thời điểm này này. Tức là theo cho nhiều ngày nhé. Thì nó bắt đầu khi mà cài đặt cái này là nó xuất hiện mấy mưu thở. Có một phần nữa, tức là hiệu quả, cài đặt, tức là, tức là phần 10, tức là phần 10, tức là phần 11. Tức là phần 11. Tức là phần 18. Điều là phần 18. Trong 700 trinh tục là phần 18. Không thể tính là phần 17. Điều là phần 18. Donc c'est vraiment le message, pas de confort expiratoire systématique, et si on met de confort expiratoire, il faut bien regarder ce qui se passe dans les jours qui suivent. Th에서도 pas de confort expiratoire né de confort expiratoire Che ru Som Kim, c'est c'est peut-être ou peut-être le masque s'est déplacé oui il y a un peu de fuite mais mais pas au début il y a des nuits il n'y a pas beaucoup de fuite et il y a quand même l'IAH très élevé non je sais pas peut-être le masque bouge peut-être il n'est pas bien non c'est pas on a regardé le détail je n'ai pas mis le détail des nuits j'ai pas mis mais il faut me croire là c'est la pression qui est pas suffisante c'est pas les fuites il y a des nuits ici là où les fuites sont peu importants il y a chez les tuyên là cái này để là nhà dọc ý nó phải chết tự như lúc đầu sẽ là cũng nguyên nhân cho nên thì cho nó mát hay là cái gì mà không phải do cái áp lực này nó tăng lên mà nó lên thì có những đêm mà các đường tăng nhưng cái dọc ký nó vẫn có thương thở nhiều oui oui pardon c'est un masque non C'est un masque non comme ça C'est un masque. C'était quoi déjà ? Ah oui, là c'est l'histoire de la pression qui est peu élevée. J'ai expliqué, c'est soit le patient, peut-être, je ne sais plus l'histoire, mais peut-être il a perdu du poids de façon importante et la pression est peu élevée. Mais je n'ai pas de réponse, ce n'est pas une réponse. On peut avoir plusieurs réponses. Donc soit on laisse comme ça parce que ça va, parce que le patient dit tout est bon, que je vais bien, je supporte bien, on laisse comme ça, on ne touche rien. Soit on peut dire, on peut baisser la pression maximum parce qu'elle est trop haute. Et puis après, si le patient, si il a perdu beaucoup de poids, par exemple, on peut dire, ah, la pression, elle est pas très élevée, peut-être il faut revoir si il a vraiment besoin du traitement, si il a besoin de la CPAP, peut-être pour faire une position de pratique. Ok, tout Anybody ça ? Ok, tout est bon voilà qu'elle est dans la OTEM, il est plus à la裡, il est très fiers, il est plusona値 est plus à l'est plus FAR 9tr. Il est plus maternelle, il est plus à une tense. Il est plus stage de se Nas… Alors, un exemple là, on va venir pas trop loin. Voilà, donc là, un patient qui vient d'observant. Mais on a vu sur les données qu'il a un IAH élevé, alors on va, hop, je suis perdu, on va, voilà, donc on a la, quand on a la petite icône là, chez Philippe, ça veut dire qu'on peut avoir des courbes de débit détaillées de la nuit. Alors maintenant, avant on les avait eues nuit sur 7 ou 8, et maintenant avec la transmission en GSM, on les a toutes les nuits, les courbes détaillées. C'est la petite bleu là, ça veut dire qu'on peut, on va aller voir, on va la voir après, on peut avoir les courbes de débit détaillées. Donc on va voir, voilà, là on a les courbes de débit détaillées sur 5 minutes. Donc vous voyez qu'on a une magnifique respiration de chêne sols, périodique, crescendo, décrescendo, apnée, crescendo, apnée, c'est très, très beau, hein, très jolie. Donc là, ça peut être plusieurs choses, c'est un syndrome d'apnée centrale sous PPC, donc on va dire syndrome d'apnée centrale émergent. On va dire ce matin, émergent, apnée centrale qui apparaît chez un patient sous SIPA. Alors un autre exemple ici, c'est un patient, ça c'est Resmez, un patient qui allait bien, et on voit là, une interruption de traitement, puis l'IAH qui augmente, il n'y a pas de fuite, la pression, là il est en pression constante, pression constante, et on voit l'IAH qui augmente. Alors en fait, c'est un patient, on va commencer, qui a été hospitalisé, à ce moment-là il a été hospitalisé pour une arrhythmique, pour un flotteur auriculaire, qui a fait des apnées, je n'ai pas les courbes de débit, mais qui étaient des apnées centrale, et on a regularisé son rythme cardiaque, il est revenu en rythme sinusale, et à nouveau, ça va, les apnées sont peu importants. En gerealisation, je n'ai pas thousands re y compris que je n'ai pas les débit, vous armesz devant sa植 Alors, encore un autre exemple, là, d'un patient qui a des fuites. Bon, c'est vrai, il y a des fuites. Donc, il a un masque nasal. Il y a des fuites. On met un masque facial. C'est bon pour les fuites, mais ce n'est pas bon du tout pour l'index d'apnée. Bon, là, il va vraiment choisir entre les filles et les fuites. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des fuites importantes, donc l'IAH, il n'est pas interprétable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des fuites très importantes, la machine peut décrocher, l'IAH, on ne sait pas. C'est pas correct. Peut-être c'est pas correct, peut-être c'est trompeur, on est trompé peut-être. On croit qu'il n'y a pas d'apnée, mais comme il y a beaucoup de fuites, l'appareil, la pression est au-dessus, et l'algorithme est permis. Peut-être essayez de revenir à un masque nasal en changeant de modèle. En essayant de trouver un modèle de masque nasal où il n'y a pas beaucoup de fuites. Parce que l'agrofacien, c'est pas bon. On peut changer le mode autopiloté ? On peut, mais je ne suis pas sûr que ça fasse quelque chose. Ça risque... Parce que là, on a vraiment un problème avec le masque facial qui pousse l'aventure et qui reprenne des apnées, je pense. On peut utiliser le masque nasal avec le jeans chap. Alors, ça c'est une bonne idée. On peut essayer effectivement le masque nasal avec la mentonnière, on s'appelle chez eux. C'est une bonne idée, très bonne idée. Moi, c'est pas ce que j'aime parler, mais c'est pas très confortable, mais c'est une bonne idée. Trong trường hợp xử lý này, mình có hỏi thêm, Bác ấy là mình có thể sang được cái mode là mode thử động hay không? Thì ông bảo là có thể chuyển được từ. Nhưng mà câu chuyện là khi mà sử dụng cái mặt nạc mặt ấy, Thì là khi mà mình đeo vào, nó sẽ đẩy cái hàng dưới của bệnh nhân ra đằng sau. Nên là nó sẽ làm tăng các vấn đề của mình. Thế thì mình đặt ra một cái phương án khác. Đó là mình cũng có sử dụng cái mask mức cho bệnh nhân, Nhưng mà mình sẽ dùng cái dây đeo bằng đấy. Thì bây giờ là jeans chap, Thì là nó sẽ nâng dưới hàng của bệnh nhân lên. Để nó đỡ bị cái trò khí ban đầu tiên. Thì ông cũng nói là đấy là một cái phương án cũng rất là hay. Thì cũng có thể sử dụng được. Nhưng mà tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ phải xem xét về cái độ thoải mái của bệnh nhân. Bệnh nhân vừa được máy vừa được đeo một cái nâng cảm lên nữa. Có một cái nữa áp lực ở đây mới đặt là mùa. Cái phương án có đi tăng thì có một cái phương án nữa, Mà có đi tăng thì áp sẽ lên được. Mình mới có đi tăng thì *** on peut essayer d'augmenter la pression alors un autre exemple là on a un patient c'est moi un patient en pression constante qui a des résiduels qui est assez élevé et là on a trouvé la solution alors qu'est-ce qu'on a fait on n'a pas je vous dis on n'a pas changé de masse on n'a pas changé la pression les fuites il y en a pas qu'est-ce qu'on a fait là ça va beaucoup mieux c'est un peu plus il y a il y a il y a il y a Très bien, c'est la position et on a mis un dispositif positionnel dans le dos avec des moules devant le dos pour l'empêcher de dormir sur le dos. Parce que c'était positionnel. Et maintenant, comme il dort sur le côté, ça va. Oui, parce qu'il a besoin de la PPC. Voilà différents dispositifs positionnels. On peut fabriquer soi-même avec des balles de tennis. On peut fabriquer avec un coussin. Ça, c'est vendu en France. Ça s'appelle Ronflet. C'est vendu sur Internet. 100 euros. Ronflet. Non, 50 euros. 50 euros. Mais on peut fabriquer soi-même. À, c'est vendu en France. À, c'est vendu en France. à la 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 Un patient qui est auto-asservi, mais peu importe, on va dire qu'il est sous PPC, ce n'est pas le problème. Pourquoi ? Vous voyez, il a son index apnée-hypopnée qui est bien, et là, il monte. D'un coup, ça ne va plus, il monte, et puis après, il redescend. Alors, on va dire, il n'est pas cerveau ventillation, il est PPC. Qu'est-ce que vous pensez ? Oui, c'est possible, oui, on est en attitude. Oui, c'est pas ça. Mais ça aurait été possible. Comment on va te la raconter ? Il dit comment ? Alton, bien entendu, oui. En fait, il est parti en vacances, et tous les soirs, il prenait un morito. Il était en vacances, il prenait un morito. Alors là, c'est l'exemple d'un patient qui, lui, a perdu du poids, puis reprend du poids. Alors, ça, c'est le niveau, vous voyez, c'est le niveau de pression, de pression efficace. Il perd du poids, le niveau de pression diminue, il reprend du poids, le niveau de pression efficace remonte. Alors, pour finir, on va dire, on va faire rapidement, pour finir, un mot du télésuivi. Parce que c'est, je pense, ça va devenir important, mon collègue disait tout à l'heure, elle a déjà suivi des patients RASMED par le télésuivi. Donc, toutes ces données de la machine, maintenant, elles sont télétransmises. Donc, on peut tous les jours, le télésuivi, reconsulter les données de télésuivi, de tout ce qu'on vient de voir, on peut l'avoir à distance. Et on peut aussi régler la machine à distance, modifier les règles de pression à distance. Donc, en France, le télésuivi, maintenant, il est obligatoire. Et si il n'y a pas de télésuivi, l'assurance maladie, si il y a le télésuivi, l'assurance maladie pay 15 euros par semaine. Si il n'y a pas de télésuivi, c'est 5 euros par semaine. Alors, le principe de télésuivi, c'est la transmission des données par l'appareil, par GSN. Maintenant, on peut faire par Wi-Fi, mais ce n'est pas aussi fiable, parce que si le patient bouge, ça dépend de la boxe. Donc, par GSN, c'est plus simple, si le patient déplace par le performance. Donc, les données sont très télésuivi, bien sûr, de façon sécurisée chez nous dans des centres sécurisés. Et les médecins et les prestataires, les techniciens qui suivent les patients, ont un accès à leurs patients. Bien sûr, pas tous les patients, à leurs patients avec des codes pour les appareils, codes pour les médecins et les techniciens. Alors, les médecins, ça fait l'air new. Philippe, je cherchais tout à l'heure à retrouver, ça s'appelle Encore Anywhere et c'est la même chose ça fait la même chose quand je me connecte sur Encore Anywhere j'ai j'ai toute ma liste ça c'est ma liste de patients j'ai caché les noms voilà toute ma liste de patients qui s'affichent et ensuite je choisis un patient et je vais avoir les données voilà, là j'ai choisi un patient donc je suis sur un patient j'ai les données par jour comme on avait sur la machine là le petit point bleu ça veut dire que je peux avoir les données détaillées des cours de débit tous les jours comme je vous ai montré sur la machine par exemple, j'ai accès aux données détaillées là c'est l'exemple d'un patient qui était fait voyager aux états il avait utilisé son appareil il voyageait en business il avait utilisé son appareil la nuit en avion donc vous voyez les courbes de débit là c'est très bon, très régulier donc ça c'était Philippe ça c'est Airview c'est Resmed c'est le même principe chez Resmed c'est un petit peu mieux mais Philippe va faire la même chose on voit là donc c'est chaque patient si c'est vert, ça veut dire qu'il a mis plus de 4 heures si c'est rouge, ça veut dire qu'il a mis moins de 4 heures donc on voit tout de suite pour les patients si c'est bon, si tout est vert, si il y a du rouge, etc. Je reviens un petit peu. Donc un patient de 75 ans, cardiopathie ischémique, en arrhythmie, qui a une fonction ventriculaire normale. Il a un syndrome d'apnée sévère de type mixte, parce qu'il y a moitié apnée centrale, moitié apnée obstructive. Et on a mis sous PPC à pression fixe à 10 cm. Donc un syndrome d'apnée est bon. Et là, on peut avancer, l'observance 6-7 heures. Les fuites, il y en a peu, donc c'est bon. On peut avancer encore. Par contre, on voit qu'il reste des apnées centrale. L'appareil nous dit des apnées centrale, index à 23, apnée obstructive, il n'y a pas beaucoup de 5. Donc on voit qu'il reste des apnées centrale sous PPC à pression fixe à plus 10. Alors, je n'ai pas mis la suite, mais là on va passer la suite. C'est un patient, en fait, on a mis sous auto-asservie, ventilation auto-asservie. Oui, il y a des autres, ça va faire. Auto-asservie. Assez. Assez, voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est pour vous montrer un exemple. C'est des courbes détaillées d'un patient qui fait des apnées centrale, pleines. Une respiration périodique, c'est les données télé-transmistes pour vous montrer qu'on a vraiment des données qui sont très, 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 très belles et très interprétables à distance. Alors, pour finir vraiment, il y a un groupe de travail de la Société de Sommel en France, c'est la Société de Pneumologie, qui a publié un travail pour des recommandations pour le télésuivi des patients. Et, ah, j'ai, oui, voilà. C'est un patient qui a fait 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 un patient. Alors, j'ai, voilà. Donc, j'ai mis sous press, mais ça a été publié maintenant. Donc, télésuivi, on regarde par période de 7 jours. Et on regarde dans l'ordre, l'observance, si elle est inférieure ou supérieure à 4 heures. Si elle est inférieure à 4 heures, d'abord, on va vérifier les fuites et l'index apnée hypothèque. On contact le patient pour voir ce qui se passe, savoir si il n'a pas été malade, si il n'a pas été hospitalisé. Ensuite, s'il y a des fuites qui sont supérieures aux normes, comme on a défini. Si c'est des fuites continuent, c'est déplacement du masque. Si c'est des fuites par couverture de bouches, on va changer le masque d'être un masque facial, par exemple. Si il n'y a pas de fuites, si le problème a été résolu, si l'index d'apnée hypothèque reste supérieure à 10 heures par heure, là, on va regarder les courbes de débit pour voir si c'est des apnées obstructive ou des apnées centrales. Nếu mà không có dò khí, chúng ta sẽ đánh giá được cái chữ số A hay như thế này. Chúng ta sẽ tiểu trai các lượng diễn biến của lượng, các lượng de tăng nghẹt, 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 các lượng de tăng nghẹt. Voilà l'arbre décisionnel qui a été décidé en France pour appliquer le Télésum. Mais pour finir, finir, le Télésuivi, ça ne résout pas tout. Si on ne voit pas le patient, si on ne voit pas son appareil, on peut avoir des grosses surprises. On peut avoir les appareils en très, très mauvais état, avec plein de poussière, l'humidificateur très abîmé, etc. Donc, le Télésuivi, la moral de l'histoire, c'est très bien. Mais il faut quand même aller voir le patient et aller voir son appareil. Donc, ça peut être des filtres aussi. Donc, il faut le patient lui donne des filtres, il faut qu'il échange et nettoie régulièrement. Ça, c'est, il faut revenir sur la tête. Donc, en résumé, conclusion, on va regarder le suivi des patients, on va regarder l'observance. On va regarder les fuites, la pression, les événements résiduels. Et puis, si besoin, on peut faire une oxymétrie couplée à l'appareil. On a déjà beaucoup, beaucoup de problèmes qui vont être, trouver des solutions. On va regarder les fuites, 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 on va regarder les fuites. Ici, on ne comprend pas si malgré tout ça, il y a un échec parce que les événements restent élevés. Si on ne comprend pas ce qui se passe, dans ce cas-là, on fera une polysonographie sous VPC, à l'hôpital, mais c'est devenu beaucoup moins fréquent qu'avant. Parce qu'on a plein de données que vous avez vues dans les machines et avec le Télésum. C'est la fin. 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 C'est la fin.